L'autostar accélère et libère les concurrents de ce prix Marcel Laurent. Magnifique épreuve pour commencer cette réunion faute d'Amony USM. Le numéro 4 qui rate complètement son départ. Départ très rapide pour le numéro 9, Hirondel Sibet qui tente d'effacer justement ce mauvais numéro. Gannet de Bambil qui sprint également à l'extérieur. Au centre il y a Aonec et côté corde il y a le numéro 5, Elgafel qui est également très bien parti. Côté corde le numéro 1, Gospelpat où se retrouve Franck Nivard avec Ampiam et DSM plutôt dans la seconde moitié du peloton. C'est terminé pour le numéro 4, Amony USM qui a donc été disqualifié. Hirondel Sibet malgré son numéro 9 fait partie à toute allure. Et donc vient de passer en tête maintenant avec Aonec qui est en deuxième position. Gannet de Bambil après avoir assuré les premiers mètres de course est en train de se rapprocher. Alors qu'il y a eu un petit temps mort ici au début de la plaine. Et on ferme la marche actuellement avec Anna Desmolles qui avait été complètement reprise par son partenaire au départ. On est descendu sur le pied d'une 9 mais on a déjà temporisé. Puisque ces champions ne sont plus que sur le pied d'une 13 ici. Alors qu'ils sont maintenant en plaine avec Hirondel Sibet qui a l'avantage. Gannet de Bambil qui vient en deuxième position. Toujours bien calé côté corde également. Il y a Gospelfat le numéro 1 en quatrième position. Aonec juste devant Goldymery. Elgafel venant ensuite devant Marvelous Tumar. Avec également Grandart le numéro 3 qui suit un peu plus loin. Ouker Berry en Piam et DSM qui se retrouvent parmi les derniers. Et Franck Nivar qui se décale en troisième épaisseur. Et qui tente maintenant de progresser à l'extérieur. Et Gannet de Bambil sur une accélération au kilomètre. Passer en tête désormais Rondel Sibet n'ayant pas cherché à le contrer. Aonec se retrouve désormais né au vent. Ramenant Elgafel et c'est l'instant choisi par Franck Nivar. Pour se rapprocher avec la favorite Ampiam et DSM. Qui fait un superbe effort en troisième épaisseur. Pour tenter de rejoindre bientôt dans le haut de la montée Gannet de Bambil. C'est un gros effort qu'elle doit produire. Elle vient à l'extérieur de Gannet de Bambil. Les deux favoris qui vont peut-être s'expliquer pour la victoire. Gannet de Bambil qui est à la corde. A l'extérieur toujours le numéro 12 Ampiam et DSM. Qui a fait un bout de classe dans la partie montante. Huker Berry qui est un peu piégé en suspension. Huker qui est en quatrième position tout près. Avec également en dedans. On retrouve toujours Rondel Sibet, Gospel Pat et puis également Elgafel. Les moins de 500 mètres à parcourir. Gannet de Bambil qui a parfaitement contré Ampiam et DSM. Ça devient dur pour Huker Berry. D'autant qu'il a un petit peu de mal à négocier son tournant. Huker qui se retrouve juste dernier. Les tournants vont avoir l'explication entre les deux favoris à la sortie du tournant final. Les deux favoris qui vont s'expliquer pour la victoire. Ça va être magnifique. Gannet de Bambil, Ampiam et DSM aux deux premières places. Attention à Honek qui a eu un parcours parfait et qui va peut-être être dangereux. Et c'est Ampiam et DSM maintenant qui a pris l'avantage sur Gannet de Bambil. Et puis Honek également qui termine fort. Ampiam et DSM face à Honek. Honek de plus en plus fort mais Ampiam et DSM a toujours l'avantage. A quelques mètres du poteau, elle va le conserver jusqu'au bout semble-t-il. Face à Honek, la troisième place pour Gannet de Bambil. La quatrième pour Hirondel Sibet. La cinquième pour Anna Desmolles. La cinquième pour Hirondel Sibet.